Vous allez tous très bien aujourd'hui, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes produits favoris du mois de juin. Donc vous voyez le paquet, le paquet il est un petit peu moins rempli que le mois dernier. En même temps le mois dernier c'était un petit peu le confinement, pardon je vais faire du bazar. C'était un petit peu le confinement et du coup pendant le confinement on était 3 au lieu d'être 2 à la maison. Donc voilà, je vais commencer par le bubule masque de chez LR. Il est très bien, voilà donc vous voyez il fait encore des bulles. Ça fait 2 fois que je l'ouvre, 2 fois qu'il gonfle. Donc voilà, le bubule masque de chez LR il est très bien, je pense que je vais me l'acheter. Ensuite il y a le shampoing de chez LR qui est plutôt pas mal aussi. Mon chéri avait bien aimé. J'adore l'odeur donc pourquoi pas le racheter aussi mais ça l'avait bien aimé. Ça va bien en même temps. Alors ensuite j'ai ceci, donc c'est une mousse de dos, je ne sais pas. Ça honnêtement j'ai adoré, je ne sais plus, je crois qu'on ne l'avait pas pris encore la bleue. Et honnêtement j'ai adoré, j'aime beaucoup ce produit-ci. Voilà. Ensuite un gel pour vous laver les mains de chez Yves Rocher à la noix de coco. Ça j'adore, je rachète. Souvent c'est en promotion, quand c'est en promotion 1 pour 2, je rachète assez souvent. Ensuite de chez Yves Rocher toujours le halo, le halo printemps gel douche parfumé. Ça j'avais adoré. Sauf que malheureusement je voulais le reprendre en grand format mais je n'ai pas pu le reprendre en grand format parce que tout simplement il n'y avait plus. Donc j'étais dégoûtée comme vous pouvez sans doute savoir. Les masques je les ferai après. Ensuite j'ai un cottage à la guimauve. Ça ça sent très bon, j'ai adoré le principe. J'ai bien aimé aussi. Donc voilà, ça j'aime bien, ça mousse bien, c'est plutôt sympa. Et pour cet été je pense que ça sera très bien. Ensuite un gel douche de Tahiti à la Grenade. Non, passion pardon. Ça j'aime beaucoup. Honnêtement je me rappelle mieux pourquoi. J'en prends pas toute l'année, j'en prends pas tout le temps parce que les odeurs Tahiti sont quand même assez fortes. Donc celle-ci elle est assez forte mais bon c'est celle que je préfère sur les bleus que j'ai acheté. Ensuite de chez Garnier Ultra Doubs Masque Baume Hydratant. Ça c'était du feu de dieu. J'ai adoré m'en servir. Du coup ça m'a duré presque un mois. Ouais ça m'a duré un mois même. Bon moi j'en mets une tonne sur mes cheveux. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais voilà. Donc là il y en a encore un petit peu. Mais honnêtement c'était une tuerie. Ça sent super bon. Voilà. Par contre c'est bien gras. Mais honnêtement ça c'était une tuerie. Je pense que je vais me le racheter. Pourquoi pas me le racheter. Parce que c'était plutôt un bon produit. Je vais le garder comme ça parce que je vais tout simplement faire une photo pour Instagram. Ensuite Yves Rocher Vanille Blanche. Alors ça c'était la gamme de Noël. Ah oui j'aime toujours autant. Je crois que je vais en avoir un ou deux de la gamme de Noël. Plutôt bien. 200 ml. Pareil ça lave bien. Mais ça ne fait pas énormément de mousse. Et ça ne reste pas forcément sur le corps. Ensuite l'olivier à janté. Donc ça pareil. Je vais le faire dans un soir. Ça sent très bon. C'est très bien. C'est très efficace aussi. Donc plutôt pas mal. Ensuite ce petit produit là de chez Nocibé. Le nettoyant pinceau. Qui n'existe malheureusement plus. Parce que maintenant c'est ce produit là en spray. Et ce produit là en spray est vraiment pourri. Je préfère celui là. Donc voilà. Je suis déçue qu'il soit terminé. Il était vraiment bien ce produit là. En plus il sentait super bon. En forme de crème et tout. Juste génial. Ensuite on a ce produit là. Qui est un produit en pousse. Comme ça là. Donc j'avais en mousse. Et en eau micellaire. J'ai préféré l'eau micellaire que la mousse. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite le petit marseillier. Alors lui j'avais adoré. Shampooing de Zona. On a tellement adoré avec mon chéri. Qu'il y a même de l'eau. Donc je l'avais déjà vu. Donc c'est un shampoing doux. Deux en main. Douce et éclat. Amande douce. Et graine de lin. Graine de lin. Cheveux normaux. Longs et délicats. Donc nous on a les cheveux longs avec mon chéri. Donc ça franchement. C'est une tuerie. J'adore ça. Par exemple. Je vais faire une photo. Et le mettre sur Instagram. Ensuite on a une eau micellaire de chez Yves Rocher. La toute nouvelle. Elle est plutôt bien. Elle hydrate pas mal. Voilà. Après une eau micellaire. Voilà. Vous savez que ça. Comment dire. Que ça ne vous fait pas du bien à votre peau. Voilà. De retour. Le sac est vide. Voilà. Donc je vais le mettre là. Je le remettrai là-bas après. Donc ensuite. Un gel douche. Je ne sais pas. Ça là. Un gel douche fleur de coton. Encore de chez Yves Rocher. Oui. Là. Vous allez certainement voir souvent du Yves Rocher. Parce que. J'ai décidé de ne plus acheter. De gel douche. Voilà. Ou alors. J'ai un gel douche. J'ai un seul gel douche de chez Yves Rocher. Vous savez quand j'ai la carte là. Mais un seul. Mais pas plus. Parce que là. J'en ai plein. Et du coup. J'aimerais vider un peu mes stocks. Donc ça. On avait bien aimé avec mon chéri. Pareil. J'arrive jamais à finir les fonds. Ça me saoule. Donc du coup. C'est pas grave. Alors. Ensuite. Un petit truc que j'ai bien aimé. Enfin. Que j'ai bien aimé. Mais ça c'est vraiment. C'est plus mon papa que moi qui a aimé. Bon. Je vais mettre tout par terre. Parce que tout ce qu'il y a. C'est la figure. Voilà. Donc un petit truc que mon papa a aimé. Donc ça c'est pour homme. C'est de la marque Bivouac. C'est de la gamme. De chez Jolimois. Donc il y avait un nettoyant. Et un hydratant. Donc mon papa a adoré. Il a gardé ça. Une éternité. Ça se voit au packaging. Voilà. Il a adoré. Il a bien aimé. Pourquoi pas le racheter s'il y a encore. Je ne sais même pas s'il y a encore. Je crois qu'il n'y a plus. Mais voilà. Moi en général. Quand il y a des petits produits comme ça. J'aime bien. Comme ça je le fais tester. Et il toste les produits. Et au moins. Sa peau. Elle est plutôt sympathique. Donc les produits. Ce qui est bien. C'est que les deux packagings sont recyclables. Donc hop. Dans ma petite poubelle à recyclables. Donc ça c'est très bien. Alors ensuite. Comment vous dire que. Ce ne serait pas un favori du mois. Celui-là. J'ai tous les deux utilisé un. Le même mois. Pour le coup. Donc voilà. C'est une crème sauveuse de point. Donc ça j'adore. Je l'ai tellement bien aimé. Que je l'ai acheté un grand format. Il est très bien. Parce qu'en fait. Ça hydrate bien vos pointes. Et je trouve ça juste génial. Donc voilà. Pour ces deux petits produits ici. Ensuite. On a le Clinique. Crème réparatrice. Action sur mesure. Donc ça c'est plutôt bien. J'ai adoré. J'ai adoré tester ces produits-là. Malheureusement Clinique. C'est un peu cher. Donc je ne sais pas si. Je rachèterai un jour. Voilà. Ensuite. Le masque de chez Sephora. Comme ceci. Que j'avais eu dans les petites pochettes mystères là. Que j'avais pris deux en une semaine des décalages. Et que c'était exactement la même. Du coup j'en ai encore un. Donc masque Sprilum. Sprilum face masque. Donc c'est. Hydratant anti-pollution. Donc c'était à laisser 5 minutes. Donc ces masques là c'est plutôt pas mal. Parce que c'est à laisser 5 minutes. Ils sont très bien. Ça sent super bon. Moi j'adore. Sauf que Sephora. Mettez vos masques moins chers. Je fais un petit mot. Voilà. Non parce que honnêtement ça coûte une blinde. Moi je ne mets pas 4 euros. 3 ou 4 euros dans un masque. Pour que ça me dure 5 minutes. Et voilà quoi. Donc non non. Donc moi si je reprends. Pardon il y a la poussière. Moi si je reprends ce masque là. Ce sera. Que. Oh ça coule. Ce sera que pendant les soldes. Voilà. Je comprends mieux. Parce que j'avais mis mon petit papier. Il y avait encore du truc dedans. Et ensuite le dernier. C'est celui là. Un masque pour le visage. Donc c'est un masque en tissu. De la marque. D'une marque coréenne. Que j'avais eu à 99 centimes. Chez Nose. Ça j'avais plutôt bien aimé. J'avais bien aimé l'odeur. Et en fait ça faisait un peu une. Une crème. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En faisant comme ça. Est-ce que vous allez voir ou pas. Je vais essayer. Voilà. Vous voyez. Ça fait un petit peu une. Une. Un petit peu une crème. Et c'était plutôt sympa. J'avais plutôt bien aimé. Voilà. Quand j'y suis retournée. Il y en avait d'autres. Mais je n'ai pas repris. Ce n'était pas un truc. Full du chou à reprendre. Mais bon. J'ai bien testé. Ce mois-ci. Ce produit. Si. Donc voilà. J'ai terminé mes produits. Du mois de juin. A vous montrer. Tout ce que j'ai aimé. Tout ce que j'ai aimé tester. Ce mois-ci. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle n'est pas très longue. Mais c'est mieux de faire des petites vidéos produits terminés. Que de faire des vidéos produits terminés. Qui durent une demi-heure trois quarts d'heure. Ou d'une demi-heure trois quarts d'heure. C'est un petit peu long. Mais moi la première. Je trouve ça long. Donc voilà. Sachez que j'aime toujours autant. Vous faire les vidéos produits terminés. Et en plus. Les vidéos. Coup de coeur du mois. Parce que moi. Je revois les produits. Que j'ai aimé. Me servir. Durant ce mois de juin. Voilà. Alors j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus. Comme d'habitude. A vous abonner. A cliquer sur la petite cloche. Et à mettre un petit commentaire. Et le petit pouce. Car ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard.